je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire vos premiers pas sur slack afin de discuter avec les différentes personnes de votre groupe cette vidéo est un extrait d'un atelier fait en live avec d'autres participants alors tout d'abord slack fonctionne par espace de travail c'est à dire que quand vous décidez d'utiliser slack vous devez l'utiliser dans le cadre d'un espace de travail soit il a déjà été créé par quelqu'un soit c'est à vous de le créer moi sur mon écran on peut voir que je participe à trois espaces de travail ici j'ai un espace j'ai un autre espace ici et l'espace de co-web l'espace de travail il se il propose deux choses des canaux dans lesquels on peut discuter et des possibilités de discuter de 1 à 1 en messagerie directe quand on rejoint un espace de travail la personne qui l'a créé définit le canal par défaut sur lequel les personnes de l'espace de travail vont discuter dans notre cas pourquoi moi j'ai défini que c'est le canal la machine à café comment on discute sur un canal donc là je suis sur le live du 26 mars et j'ai une fenêtre centrale qui m'affiche tous les messages qui vont être postés par les participants en bas j'ai une boîte de saisie qui me permet moi de taper le message le message que j'ai envie de partager donc là je veux juste dire bonjour et mon message apparaît sur le canal j'ai des possibilités de mise en forme gras italique faire des puces mettre une pièce jointe si je vous laisserai l'explorer si par exemple une personne souhaite me répondre mais dans le cadre d'un fil de discussion elle met sa souris sur mon message et clique sur l'icône démarrer un fil en cliquant dessus à droite apparaît le fil de discussion et je vais pouvoir laisser un message qui est par exemple à nouveau je suis sur l'île on a on voit apparaître au niveau de l'écran qu'on a bien un fil de discussion qui s'est créé avec une réponse donnée au message initial ça permet cette fonction de fil de discussion d'un peu mieux structuré les discussions entre les différents participants d'un canal qui s'est évoqué 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 Sous-titrage FR ?